Dans toutes les situations de plurilinguisme, de pays plurilingue par exemple, la ville est un lieu d'unification linguistique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de migrants qui viennent des campagnes vers la ville, avec leur langue ils viennent. Et donc on va en trouver dans des villes, pas seulement en Afrique, 20-30 langues. Et puis en ville il faut bien communiquer entre les gens qui parlent des langues différentes. Et la ville est une sorte de pompe aspirante qui aspire du plurilinguisme et qui va recracher du monolinguisme. Et on s'en rend compte par exemple sur les marchés. Et donc d'un certain point de vue, la ville nous donne une image à venir de la situation linguistique du pays. Parce qu'ensuite les langues qui s'imposent en ville vont retourner vers les campagnes. Et la ville, et surtout les marchés dans les villes plurilingues, révèlent une situation linguistique avec des langues qui s'imposent. Et donc le français à Cotonou semble avoir une place qu'il n'a pas par exemple à Dakar ou à Bamako. Le français est plus important ici. La forme de français que les jeunes s'inventent dans les banlieues, en empruntant à l'arabe, en utilisant le verlan par exemple, est une sorte de barrière linguistique. C'est-à-dire que s'ils veulent faire des études, il faudrait qu'ils parlent autrement. Et c'est là qu'il y a une fracture. En Afrique, c'est un peu différent. Alors par exemple, à Abidjan, il y a une sorte d'appropriation du français par des jeunes. Ils s'appellent le nouchi, la personne qui parle français, qui est incompréhensible pour un parisien. De toute façon, il faut être initié. Et qui est en train de devenir une forme locale de français. Et peut-être allons-nous dans un avenir pas trop lointain vers du français ivoirien, du français gabonais, du français béninois, etc. Mais il demeure que quand même, lorsqu'on passe, on peut parler de nouchi, lorsqu'on va à l'université, on parle le français plus ou moins standard, mais pas un français standard. Pour l'enseignement primaire, après tout, des gosses arrivent à l'école, ils ne connaissent pas un mot de français en général. Ils parlent la langue de leurs parents ou de leurs grands-parents. Ils parlent fond à la maison par exemple. Et ils vont apprendre à compter, à écrire, dans une langue qu'ils ne connaissent pas. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à commencer par la forme de français populaire qu'on parle dans les rues de Coutenou, s'il y en a une, et à passer lentement au français standard ? Il peut y avoir une utilisation pédagogique de cette différence entre la langue fruit de l'appropriation locale et le français international, qui servira à un Médinois à parler aussi bien à Dakar qu'à Paris qu'à Montréal. Au Sénégal, mais aussi au Mali, on a fait des classes expérimentales dans lesquelles les gosses commencent à l'école dans une langue qui parle déjà, c'est-à-dire le Wolof à Dakar, le Bambara à Bavako par exemple. Pendant une année, ils ne vont faire que du Wolof au Sénégal, apprendre à lire, à écrire. Et petit à petit, on introduit le français en deuxième année, mettons 20% de français, 40% en troisième année, et ils finissent le cycle primaire avec le français dominant et le Wolof comme langue qu'on étudie. Mais on a fait des expériences, je l'ai fait au Mali par exemple, en prenant deux groupes de 1000 élèves. 1000 élèves qui avaient un système traditionnel, ils ne faisaient que du français, et 1000 élèves qui commençaient par le Bambara et qui peu à peu passaient au français. Quand ils arrivent en fin de cycle primaire, les élèves qui avaient fait du Bambara, avant de faire du français, étaient meilleurs en tout, y compris en français, que ceux qui n'avaient fait que du français. Ce qui prouve bien que partir des réalités sociolinguistiques, c'est utile pédagogiquement. Ça dépend des pays. Le Bénin est un pays particulier dans la mesure où on n'utilise que le français. À l'école, dans la politique, enfin dans tout, les rouages de l'État. Il y a des pays dans lesquels il y a une distinction entre la langue officielle, qui est le français, je parle de l'Afrique francophone, le français, et des langues nationales. Alors il peut y avoir 3 ou 4 langues nationales, il peut y en avoir 20 ou 40, ça dépend des pays aussi. Lorsqu'il y a peu de langues nationales, c'est-à-dire on donne un statut particulier à quelques langues, il n'est plus parlé dans le pays, on peut avoir un étalement des fonctions. C'est-à-dire qu'on peut très bien former des infirmiers, par exemple, dans leur langue maternelle. Ils auront à parler avec des malades qui ne connaissent pas le français. Il y a plein de choses à faire comme ça. Mais le point directeur, le plus important, c'est le développement du pays. C'est qu'est-ce qu'il faut comme politique linguistique pour assurer un développement endogène qui permette au pays d'avancer, d'évoluer.